bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'information et de présentation de fils alors l'information du jour c'est que léa et moi nous avons décidé de renommer notre chaîne youtube et elle s'appelle maintenant laine du monde tout simplement nous avons fait ce choix parce que nous présentons des tutos réalisés exclusivement avec les fils et les accessoires que nous vendons sur notre site laine du monde point com donc il nous semblait plus cohérent d'avoir notre chaîne youtube avec le même le même nom maintenant je vais vous présenter une petite sélection de fils et une surprise à la fin de la vidéo donc restez bien avec moi je vais tout d'abord vous présenter ces cakes ça s'appelle flower alpaca c'est un très très joli fils je vais vous donner sa composition de suite voilà nous avons 20% d'alpaca et 80% d'acrylique c'est un cake qui fait 250 grammes pour 940 mètres il est vraiment très doux on nous le conseille en crochet trois et demi aiguille également environ 500 grammes pour un pull on le lave à la main à 30 degrés voilà donc vraiment un fil très très doux très très agréable à travailler on a évidemment sur la boutique une déclinaison de couleurs donc là c'est un gris qui décline vers le marron le le centre qui est plus beige on a cette petite astuce cela qui permet d'attraper très facilement le le fil en milieu de pelote voilà celui ci c'est un dégradé de deux orange saumon et puis on part vers le rose jusqu'au gris voilà donc vraiment un très beau fils d'hiver de qualité maintenant je vous propose ce fils qui est un mélange wool 100 grammes 170 mètres là aussi on a un fils excessivement doux très soyeux dans une couleur unie on n'a pas de là de dégrader j'ai 80% d'acrylique 20% de laine 80% d'acrylique et avec un crochet 5 des aiguilles 78 bon là aussi un cg l'attention de chaque de chacun de nous chacune de nous fera que on ajustera évidemment les les mesures des crochets et et des aiguilles et donc là aussi un fils que j'ai j'aime beaucoup très 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 agréable à travailler et là aussi beaucoup de douceur je vous présente là la couleur est cru là le coup la couleur lila pourrait dire un lila très tendre nous avons bien sûr encore d'autres d'autres couleurs magnifique fils pour faire des pulls et irlandais pour faire des torsades pour faire des points à relief vraiment c'est le fils parfait maintenant je vous présente le fils pacifique alors c'est un fils là aussi avait 20% de laine 80% d'acrylique crochet 3 et demi aiguille aussi 3 et demi j'ai 50 grammes pour 200 m voilà donc on a un joli métrage là également c'est 8 c'est un fils d'une douceur incroyable vraiment c'est très moelleux on aime le toucher on aime le caresser mais on aime le travailler tout simplement voilà donc je vous présente de deux couleurs ici un dégradé de lila de gris je sais pas si on voit bien les couleurs ici on a du bordeaux du marron un peu de verre vraiment c'est c'est superbe superbe on va faire de très très jolis ouvrages avec ces fils là là nous avons un fil très fin qui est le soft sensation c'est 75% d'acrylique pour 25% de polyester alors c'est un fil que l'on va utiliser souvent en le mélangeant à un autre fils plus épais voyez il est vraiment très fin il va donner à l'ouvrage ce côté du veteux ce côté très douillet voilà donc ce ça c'est 25 grammes pour 200 m vous verrez que sur la boutique vous avez des couleurs incroyables plus flashy des tops des curies des fuchsia bleu enfin voilà il ya vraiment un panel de couleurs merveilleuse maintenant je vais vous présenter ce fil qui est un fil 100% acrylique mais vraiment de très très belle qualité alors j'ai 140 50 grammes 140 mètres et on nous conseille entre trois et demi et 4 voilà donc vraiment un fil acrylique pas cher mais vraiment vraiment bien agréable là aussi il est pas rêche on a de la du gonflant du moelleux un choix de couleurs là aussi je vous en présente quelques unes mais un choix de couleurs important on a la gamme également le qui est un tout petit peu plus fine qui s'appelle la colora baby mais c'est le même style de fils la même qualité de fils je vous présente maintenant un produit plus destiné pour le loisir créatif donc ça c'est une ficelle de jute particulièrement adapté pour pour crocheter elle est enduite d'une huile végétale qui est non grasse mais qui permet de crocheter cette cette matière sans se sans se faire mal au doigt alors là j'ai 400 mètres sur ce modèle là on la décline également plus petite bobine de 160 mètres et aussi en plus grande bobine de 800 m voilà donc ça bien ça dépend de l'ouvrage on va 4 4 4 et demi enfin voilà ça dépend de ce qu'on veut faire et de comment on crochète et pour terminer cette vidéo ma surprise alors je suis ravie de vous présenter ce produit qui s'appelle soac c'est de la lessive qui a la particularité de ne pas se rincer donc c'est vraiment merveilleux on va utiliser cette lessive pour tous les lénages pour la lingerie pour les vêtements de bébés et ce qui est vraiment donc je me répète super c'est qu'on n'a pas besoin de rincer elle est très économique parce qu'on va utiliser une cuillère à café de produits pour 4 litres d'eau alors les ingrédients sont d'origine végétale biodégradable sans phosphate et sans teinture nous avons deux conditionnements le grand modèle 375 millilitres qui va donner 75 lavage et la petite bouteille de 90 millilitres pour 18 lavage l'avantage de cette de ce petit flacon c'est que vous allez pouvoir l'emporter sans que ça vous prenne beaucoup de place dans vos déplacements en week-end en voyage voilà donc ça c'est vraiment parfait pour essayer déjà pour démarrer et puis voilà pour le glisser dans la dans la trousse de toilette sans être trop encombré on a pour l'instant trois parfums je pense qu'il y en aura un quatrième rapidement trois parfums et une version inodore voilà écoutez je suis ravie de vous avoir présenté tous ces produits les fils et puis et puis cette lessive j'espère que cette vidéo vous aura plu je renouvelle l'information du changement de nombre de la chaîne donc maintenant nous nous appelons l'aime du monde la chaîne youtube l'aime du monde si vous avez aimé cette vidéo merci de la partager puis de mettre un petit pouce en l'air je vous dis à très vite pour des nouveaux tutos je pense réaliser des échantillons avec des avec certains fils pour qu'on puisse se rendre compte du du résultat une fois une fois l'ouvrage enfin une petite partie d'ouvrage réalisé bien écoutez je vous dis à très vite au revoir